Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des menaces que les États-Unis font peser sur la RCA, la République centrafricaine, sur le Centrafrique. Les autorités centrafricaines voudraient qu'on dise le Centrafrique. C'est un peu difficile, moi-même, parce qu'on était habitué à dire la Centrafrique, la Centrafrique. Voilà, donc, on va parler des menaces que les États-Unis font peser sur le Centrafrique. Les USA donnent 12 mois. Ça, c'est une révélation du journal Le Monde, un journal français. Ils donnent 12 mois à la RCA, au Centrafrique, pour faire partie Wagner, pour faire partie les Russes. Bon, en Centrafrique, on les appelle les instructeurs russes. Voilà, ils leur donnent 12 mois. En contrepartie, il y aura une contrepartie, c'est du marchandage. Donc, s'il vous fait partie Wagner, nous, on vous fait ceci. Regardez ce qu'ils leur proposent. « Nous allons former vos soldats. » Donc, on va former les soldats centrafricains. Donc, en ce moment, les Russes ne forment pas les soldats centrafricains, quoi. Ils ont récupéré près de 90% de leur territoire. Les rebelles étaient à quelques kilomètres de Bangui. Ils ont récupéré presque tout le territoire. Donc, ça veut dire que les Russes ne les forment pas. Aujourd'hui, les centrafricains vont à l'école. Leurs enfants vont à l'école, à l'université. Leurs maris, leurs femmes vont au travail. Ce qu'ils font du commerce, les entrepreneurs font tranquillement. Ça, c'est l'œuvre des Russes. Avant ça, c'était la catastrophe en RCA. La RCA. Ils n'ont connu que des mutineries, des mutineries, des mutineries, des mutineries. Et qui était là-bas? La France. La présence française. On continue. Alors, en retour, en contrepartie, ils vont accroître leur aide humanitaire. Leur aide humanitaire. Avec leur agence, là, qui... USAID. En français, on dit USAID. Donc, USAID. Ils vont accroître leur aide humanitaire. Leur aide humanitaire. Est-ce que les centrafricains ont besoin de leur aide? Il y a combien de pauvres aux États-Unis? Regardez même, les États-Unis, ils sont en train de se plaindre. Parce qu'ils ont déjà donné plus de 200 millions. Plus de 200... Qu'est-ce que je dis même? 200 milliards de dollars à l'Ukraine. Il y a des républicains qui en parlent maintenant. Il faut s'occuper des États-Unis. Il y a des pauvres là-bas. Des sans-abri, des millions. Des homeless, comme on dit. Ils n'ont pas... Regardez. Ils vont venir aider les centrafricains. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Qu'ils s'occupent de ces populations. Les centrafricains ne leur ont rien demandé. Rien. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça qu'ils achètent les gens. Ils vont renforcer l'ONU. Ils disent qu'ils vont renforcer l'ONU en centrafricains. Vraiment. On veut chasser l'ONU. Eux, ils veulent renforcer l'ONU. On veut être autonome. On veut se débrouiller par nous-mêmes. Ils vont renforcer l'ONU. Pour nous infantiliser. Continuer à faire de nous de grands bébés. Voilà, regarde ce qu'ils nous proposent. Vous serez des bébés. Des bébés. Vous voyez ? C'est ça. Et ils vont éloigner les rebelles. Voilà, la quatrième, c'est qu'ils vont arrêter Bozizé, tout ça. Ils vont éloigner les rebelles. Donc, vous voyez, ils savent où se trouve le Bozizé. Ils savent où il se trouve. Puisqu'ils vont l'arrêter, disent-ils. Ils savent où il se trouve. Donc, c'est comme ils ont fait avec Jonas Savimbi, c'est tout. Avec Jonas Savimbi, c'est la même chose. Jonas Savimbi a été soutenu par les États-Unis. Et l'URSS soutenait Dos Santos, le président de l'Angola. Et quand ça a changé, l'URSS est tombé. Maintenant, il n'y avait plus de rivaux. Il n'y avait plus de rivaux. Les États, il n'y avait plus de rivaux. Donc, c'est comme ça que vous voyez, ils ont liquidé... Celui qui soutenait, ils ont liquidé Jonas Savimbi. Parce qu'ils n'avaient plus l'URSS en face. Donc, maintenant, le gouvernement était obligé de discuter avec eux. Dos Santos était obligé de traiter avec les États-Unis. Parce que c'était les grands vainqueurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont liquidé Jonas Savimbi. Ils ont liquidé Jonas Savimbi. Ce sont eux. Vous voyez, c'est la même chose avec... Ils savent où Bozizé se trouve. Donc, ils vont aller le liquider. Alors que... Il a joué leur rôle. France, États-Unis, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, ils vont arrêter Bozizé, c'est le liquider. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Ceux qui traitent avec eux, je les plains. Vous avez vu? Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que leurs intérêts. Ils n'ont que leurs intérêts. Les gens qui traitent avec eux, moi, je les plains. Autant rester comme ça. Tu ne traites pas avec eux. Ils viennent et te tuent. Autant. Que de traiter avec des gens. Mais demain, ce sont eux qui vont te... Il vaut mieux. Vous voyez? Voilà. Et ils ont dit que si le Centre-Afrique ne met pas un terme à sa coopération avec Wagner, eux, ils vont couper certains financements. Ils ont une aide, là. Comme ils disent souvent, aide budgétaire, là. Ils vont couper ça. L'aide, là, c'est combien? Cette aide, là, je vais vous rajouter de savoir, c'est combien? Donc, tous les Centrafricains vivent de cette aide, là. Ah, j'aimerais bien connaître les chiffres. Ils vont réduire... Ils vont réduire le personnel de leur ambassade. Ils vont réduire le personnel de leur ambassade. Si on ne va pas aux États-Unis, on va mourir. Si on ne va pas aux États-Unis, est-ce qu'on va mourir? Les États-Unis, c'est le paradis. C'est le paradis. Dieu est là-bas. Est-ce que Dieu est là-bas? Que si on n'y va pas, on ne va pas rencontrer Dieu. Mais je vous dis, c'est hallucinant. Ils se prennent pour Dieu, quoi. Vous voyez? Ils vont prendre des sanctions sur les Centrafricains qui travaillent avec Wagner. Les personnalités centrafricaines qui travaillent avec Wagner. Vous voyez? Toujours les sanctions. Eux, ils sont le maître. Le maître de la classe. Et ils sanctionnent les élèves qui bavardent. Ils sanctionnent. Voilà, c'est pour qu'ils se prennent. Eux, ce sont les maîtres de la classe. Comme le professeur. Vous voyez, je suis dans une classe. Je suis le professeur. C'est moi qui sanctionne les mauvais élèves. Toi, tu as bavardé. Je te punis. Toi, tu as mal travaillé ton exercice de français, de mathématiques, de physique. Je te donne zéro. Bon, voilà. Les sanctions. Ils vont sanctionner les mauvais élèves. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ils vont sanctionner. Mais on a sanctionné le Mali, là, toute l'année passée. Les sanctions, là. CDAO, tout ça. Les Maliens n'en sont pas morts. N'est-ce pas? Cuba. On a sanctionné durant combien d'années? Les Cubains n'en sont pas morts. Castro n'en est pas morts. L'Iran. L'Iran. On sanctionne depuis qu'on a même fait la guerre à l'Iran. L'Iran s'en sort. Et très bien. L'Iran aura l'arme nucléaire. Avec le soutien de la Russie. Vous voyez? Ils disent qu'ils sont des démocraties. Ils sont des démocraties. C'est ça la démocratie. Vous voyez? C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est quand ils placent un président. Voilà, c'est ça la démocratie pour les occidentaux. Quand ils vous placent un président, c'est la démocratie. Mais quand ils ne placent pas un président, c'est pas la démocratie. Regardez, c'est ça la démocratie. Un amour forcé. On dit si tu n'es pas de notre côté, on te détruit. Vous voyez? C'est ça. Tu n'es pas avec nous. Si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre nous. Même si chez vous, on fait des élections. Même si chez vous, tu es élu par le peuple. Vous voyez? Ces gens-là n'ont jamais soutenu la démocratie. Ce n'est pas des démocraties. Ce sont des dictatures de haut niveau. Ce sont des dictatures de haut niveau. Ce n'est que les enfants de 5 ans là qui pensent que là-bas, c'est la démocratie. C'est une dictature de haut niveau. On ne peut pas forcer les gens. L'amour, on ne le force pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à travailler avec toi. Et puis, ils vont envoyer le pion sur les réseaux sociaux dire que l'Afrique ne se développe pas depuis des années parce qu'on a de mauvais dirigeants. Mais les dirigeants qui ont toujours voulu travailler pour l'Afrique, ils les ont tués. Voilà, ça se répète avec toi, Dera. Ça se répète. Ça se répète. Les dirigeants qui ont toujours voulu travailler pour l'Afrique, Thomas, etc., ils les ont tués. Ils les ont tués. Après, vous voyez, il y en a qui vont venir comparer l'Afrique à la Corée du Sud. Leurs pions sur les réseaux sociaux. Voilà. Quand on a un président qui est patriote, un président qui veut travailler pour son pays, ils disent qu'en fait, ils font des sanctions. Vous voyez, ils font des montages sur les russes. Ils poussent à lire leur image. Mais bon, mais d'accord. Eux, quand ils étaient là, n'est-ce pas, ils ont ouvert les brasseries pour vendre leur bière. Les russes sont là. Ils ouvrent leur brasserie aussi pour vendre leur bière. Et on ne fait pas se pâtir les autres. C'est la même chose. N'est-ce pas ? C'est pareil, n'est-ce pas ? Les russes ne vont pas venir et vous laisser faire votre business. Vous allez continuer à piller les gens-là. Non. Ils ne vont pas vous laisser faire. Ils ne vont pas vous laisser faire. Ils prennent la place. Il n'y a pas de soucis. Moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Vous voyez, ils parlent de formation. La France est là-bas depuis combien d'années ? La France est en Centrafrique depuis combien d'années ? La France a formé les militaires centrafricains depuis combien d'années ? Vous voyez, ils ne sont jamais prêts. On forme toujours. On forme toujours. Non. C'est qu'ils n'ont pas donné des armes à ces gens-là. Là, c'est tout. À ces militaires. Ils n'ont pas besoin qu'on les forme. Tu leur donnes des armes, c'est tout. Tu leur apprends à manipuler. Les armes, elles deviennent performent. Eux, les Français-là, les États-Unis, qui les forment ? Qui les forment ? Ils sont toujours là. Ils nous infantilisent. On va vous former, on va vous former, on va vous former. On a un cerveau. On a un cerveau. On peut apprendre seul. On peut apprendre seul. Ils apprennent seul. Eux, c'est des autodidactes. C'est des autodidactes, les occidentaux. Il n'y a personne qui leur apprend. Ils apprennent seul. Mais vous voyez, ils marquent ça avec le mot, la recherche. En fait, la recherche scientifique. La recherche. Voilà. Ils ont donné un beau mot. Mais c'est des autodidactes. Le vrai. Ils apprennent seul. Personne ne les forme. Il suffit juste que vous donniez des armes aux Centrafricains. Ils vont s'en sortir. Ils n'ont pas besoin de votre formation. Vous leur donnez. Et justement, c'est parce que la France n'a pas donné les armes à Toidera qu'il est parti en Russie. Si la France avait donné les armes, il ne serait pas parti en Russie. Mais pourquoi la France n'a-t-elle pas donné les armes ? Elle ne peut pas donner des armes à l'armée centrafricaine parce que c'est elle qui arme les rebelles. Tu ne peux pas donner les armes au gouvernement pour tuer tes rebelles. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà. C'est ça le problème. Ce sont eux qui arment les rebelles. Comme ça, les rebelles sont ce qu'on appelle une épée de Damoclès sur le gouvernement. Si tu ne fais pas ce que nous on te dit de faire, on lâche les rebelles. C'est comme ils faisaient tout le temps avec Idriss Déby. Jusqu'à ils sont allés au palais à l'époque de Sarkozy, on a failli tuer Idriss Déby. Les rebelles. C'est comme ça. C'est ça le problème. Vous voyez, ils ne donnent pas les armes au gouvernement. Parce que s'ils donnent les armes au gouvernement, regardez comme ils en donnent en Ukraine. Voilà. S'ils donnent les armes au gouvernement, le gouvernement va détruire leurs propres rebelles. Le gouvernement va devenir fort et ils n'auront plus de moyens de pression. Non, les rebelles là que vous voyez, c'est pour faire pression sur le gouvernement. Et comme ça, ils peuvent avoir toutes les richesses du pays. C'est ça. C'est la même chose au Mali. C'est la même chose au Mali. Ils ne donnent pas les armes aux Maliens. Ils ne donnent pas. Les Maliens sont allés voir les Russes. Regardez aujourd'hui comme le Mali est presque en paix. Le Mali va gagner, il va récupérer tout son territoire. C'est rien. Centrafrique a récupéré près de 90 pouces. Le Mali va le faire. Ça fait seulement un an qu'ils sont là. Le Mali va le faire bientôt. Ça, c'est rien. Ça va finir tout ça. Les Russes vont mettre un terme à tout ce qui se passe au Mali et au Burkina. C'est ça. Ils ne donnent pas les armes au Burkina, au Mali parce qu'ils vont tuer leurs terroristes. Ça, ce sont leurs terroristes. Ils ne peuvent pas donner les armes pour qu'on tue leurs terroristes. Ils ne peuvent pas. Et les terroristes, comme je l'ai dit pour Centrafrique, sont là. C'est une épée de Damoclès sur les gouvernements. Si tu ne fais pas ce qu'on te demande, on lâche les terroristes. Donc, le gouvernement est obligé de faire ce qu'ils demandent. Et vous voyez, ils prennent les richesses. C'est pour les richesses. Les terroristes, les rebelles, ce sont leurs terroristes, ce sont leurs rebelles qu'ils arment. Et ils empêchent. Même au Congo, vous voyez, ils font des embargos. Un gouvernement qui est attaqué par des rebelles, vous faites un embargo sur les armes. Un gouvernement qui veut se défendre, il est attaqué par des rebelles. Mais on dit qu'il ne peut pas acheter des armes. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Parce que les rebelles sont leurs rebelles. Ils sont leurs rebelles. Les États-Unis ont toujours été complices de la France. En fait, en réalité, les États-Unis sous-traitent l'Afrique à la France. La France est une sous-traitante des États-Unis. Les États-Unis sont complices de tout ce que la France a fait chez nous. Les États-Unis sont complices. Ils sont complices. Olympio a été tué où? Dit-on. Il y a plusieurs versions. On dit qu'il a été tué dans l'ambassade des États-Unis. Dans l'ambassade. Alors, ça veut tout dire. On tue un président dans l'ambassade des États-Unis. Donc, c'est ça. Les États-Unis, si les États-Unis avaient dit à la France de ne plus nous maltraiter, la France n'aurait jamais fait tout ce qu'elle nous a fait. Jamais. Donc, c'est avec la complicité des États-Unis. Tout ce que la France a fait en Afrique, c'est avec la complicité des États-Unis. La France est une sous-traitante. Voilà. C'est ça. Mais en fait, pourquoi fait-il pression? Pourquoi menace-t-il le président Toadera? C'est simple. Il a peur des BRICS. Ils ont peur des BRICS, les États-Unis. Les États-Unis ont peur des BRICS. Vous voyez? Les BRICS ont ouvert un siège en RCA. Et ils vont mettre une banque là-bas. La banque des BRICS. Donc, désormais, on peut aller prêter l'argent là-bas. On n'a plus besoin d'aller à la Banque mondiale. Vous voyez? En fait, ils veulent écarter le centrafic pour casser la banque que les BRICS vont mettre là-bas. Regardez, parce que, n'est-ce pas? Il y a les Russes au Mali. Il y a bientôt les Russes. Au Burkina. Au Mozambique, il y a les Russes. Mais ils n'ont pas fait de telles propositions au Mozambique, n'est-ce pas? Bon, vous allez peut-être me dire que c'est parce que Toadera, c'est lui qui a ouvert la voie. Oui, voilà. Il a montré le chemin. Il y a aussi ça. Il a montré le chemin, oui. Mais c'est surtout les BRICS, la banque. Parce que ça va casser la banque mondiale. C'est ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein. Saddam Hussein avait dit qu'il ne veut plus vendre son pétrole en dollars. Donc, ça va casser le dollar. Et ils ont fait la grâce. C'est la même chose ici. C'est la banque. Pour Saddam Hussein et la Syrie, c'était le dollar. Parce que la Syrie avait dit, désormais, je veux utiliser l'euro chez moi pour vendre mon pétrole aussi. Voilà. Vous voyez, la Syrie, l'Irak, c'était le dollar. En Centrafrique, c'est la banque mondiale. Ils veulent casser la future banque des BRICS. Parce que désormais, les pays africains peuvent se tourner vers les BRICS pour prêter de l'argent. Or, ils veulent qu'ils continuent de passer par la Banque mondiale et le FMI. Et comme ça, ils vont leur donner leur conditionnalité. Conditionnalité des Occidentaux. Vous voyez, en fait, l'objectif, c'est casser cette banque-là. La future banque qu'ils vont mettre là-bas. C'est ça, l'objectif. Sinon, les Russes sont au Mozambique. Mais ils n'ont pas fait ça, cette proposition au Mozambique. Ils ne font pas ça au Mali. Bon, ils vont vous dire peut-être qu'au Mali, il n'y a pas encore eu élection. Tout ça. Il n'y a pas encore eu élection. Parce que ceux qui sont là sont des militaires. Ils viennent d'un coup d'État. Mais au Mozambique, alors, Mozambique, c'est quoi? Vous voyez? Mozambique, c'est quoi? Celui qui est là, c'est un coup d'État aussi. C'est un militaire aussi. Non. En fait, l'objectif, c'est les BRICS. Ils veulent casser la banque. Parce que cette banque va casser la banque mondiale. Elle va casser le FMI. Voilà. Ils veulent contrer. Ils veulent contrer l'avancée des programmes des BRICS. Et comme les BRICS ont choisi le Centre-Afrique pour siège. Voilà. Et ils veulent casser ça. C'est ça. Mais, ils perdent leur temps. Parce que je pense que c'est peut-être même l'occasion pour les Russes de doter le Centre-Afrique. Militairement. C'est l'occasion. Et puis, les Russes n'ont pas ce problème. Les Russes n'ont pas... Regardez, les Occidentaux. Les Occidentaux. Ils peuvent vous développer. Ils peuvent vous développer, mais avec des limites. Voilà. Ils peuvent vous développer avec des limites. Prenons Taïwan. Prenons même le Japon. Prenons même... Prenons même la Corée du Sud. Vous voyez ? Ça, ce sont les États-Unis qui ont fait ça. Qui ont fait ces pays brillés. Le Japon a connu ce qu'on appelle le plan Marshall, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez ? La Corée du Sud. La Corée... Taïwan et le Japon. Ce sont les États-Unis. Donc, regardez comme ils sont développés. Mais sauf que... Sauf qu'ils fabriquent même des avions de chasse. La Corée du Sud est le huitième en vente d'armes dans le monde. Vous voyez ? Mais le problème... Le problème, c'est que... Eux ne peuvent pas dépasser les États-Unis. Eux ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Vous voyez la différence ? C'est qu'ils peuvent vous assister. Ils peuvent vous développer. Mais il y a une ligne. Une ligne rouge. Ça ne peut pas aller. Donc, vous serez toujours un enfant. Regardez. Au Japon, ils ont des bases militaires. En Corée du Sud, ils ont des bases militaires. À Taïwan, ils ont des bases militaires. Vous voyez ? Ces pays-là restent des bébés. Ils restent des enfants. Ils sont contrôlés. Leur sécurité, contrôlée, assurée par les États-Unis. Il y a une ligne rouge. Ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Regardez la différence avec la Russie. Regardez la différence. Regardez l'Iran. Regardez l'Iran. Il y a une coopération. Iran-Russie. Les Russes n'ont pas un problème que... Toi, tu peux même avoir une arme qui dépasse la nôtre. Ils n'ont pas ça. Les Russes n'ont pas un problème du genre... Même ton économie... Regardez l'Iran aura la bombe atomique. Il y a le soutien russe là-bas. Mais la Corée du Sud ne peut pas avoir la bombe atomique. C'est impossible. La Corée, le Japon, tous ces pays ne peuvent pas. Les États-Unis vont empêcher. Ils ont le développement économique, n'est-ce pas ? Mais il y a une ligne rouge. Ils ne peuvent pas aller au-delà militaire. Oh, la Russie n'est pas comme ça. La Russie n'est pas comme ça. La Russie, si elle travaille avec toi, tu es libre d'aller, de te développer au point où tu veux. Le bon exemple, c'est l'Iran. La bombe atomique nucléaire de l'Iran est dedans. L'Iran est dedans. Je préfère travailler avec un pays comme ça. Je préfère. Moi, je préfère travailler avec un pays comme ça où il n'y a pas de ligne, que tu ne peux pas. La Syrie, la Syrie peut faire... Les Syriens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si la Syrie décide d'avoir un programme nucléaire aujourd'hui, ça ne dérangera pas la Russie. Les Russes sont là-bas. Donc vous voyez, les Russes n'ont pas un problème d'hégémonie. Voilà, ils n'ont pas un problème d'hégémonie qu'ils veulent bloquer. Or, les Occidentaux, ils ont ce problème. Les Occidentaux peuvent vous développer, mais à un certain niveau, ils ne le feront pas. Parce qu'ils veulent toujours être au-dessus de vous. Les Russes n'ont pas ce problème d'être au-dessus des autres. Sinon, ils ne travailleraient pas avec la Chine. Ils ne travailleraient pas avec la Chine. Ils s'opposeraient à la Chine, n'est-ce pas? Parce que la Chine les a dépassés économiquement. Vous voyez, les Russes n'ont pas ce problème. Il vaut mieux traiter avec des gens comme ça. qui n'ont pas le problème de dépassement. Ça ne les dérange pas que tu les dépasses. Ça ne dérange pas les Russes que le RCA les dépasse. Ça ne les dérange pas. Mais ça dérange les Occidentaux. Ça dérange les Occidentaux. Vous voyez, c'est ça la grande différence. Donc maintenant, toi, des rats. Toi, des rats, c'est qu'il doit faire. Ça, c'est quelques propositions. Il doit d'abord, de toutes les façons, refuser ça. Refuser cette proposition. Il n'a pas d'ordre à recevoir de ces gens-là. Il n'a pas d'ordre. Il doit peut-être garder ses poils. Pour que ça lui apporte plus de chance. Voilà. Parce que les Russes peuvent être là-bas. Et ça risque de ne rien donner, même 20 ou 30 ans après. Regardez le Mose. Regardez l'Ouganda. L'Ouganda, il n'y a rien de bon en Ouganda. On ne parle presque jamais rien de bon en Ouganda. Jamais. Regardez le Burundi. Ces pays-là. L'Ouganda est soutenu par les États-Unis. Regardez, mais le Rwanda, au moins, aime mieux que l'Ouganda. Vous voyez, son président a les cheveux. Regardez le Burundi. Regardez l'Ouganda. Il y a peut-être, parfois, donc il faut que toi, des rats, pensez un plus. Quelqu'un qui a des cheveux, c'est un plus. Ça peut même lui apporter de la chance. Si vous voulez, prenons, même dans la mort, même dans la mort, je n'ai pas dit que quelqu'un qui n'a pas de cheveux ne peut pas mourir. On peut le tuer. Même dans la mort, quelqu'un qui a des cheveux est plus important. Regardez, comparez Malcolm X. Malcolm X avait des cheveux. Il avait la moustache et la barbe. On l'a tué, n'est-ce pas? Malcolm X. Mais regardez Gandhi. On a tué Gandhi aussi. Regardez Martin Luther King. Martin Luther King avait les cheveux et la moustache. Il n'avait pas de barbe. Mais regardez, on parle plus de qui dans le monde? Comparé, je dis, entre Gandhi et les deux dont je viens de parler. On parle plus. Même les enfants, il y a des casquettes. Des casquettes Malcolm X. Il y a même des t-shirts Malcolm X. Il n'y a pas de t-shirt Gandhi. Alors qu'il n'y a pas de t-shirt Gandhi. Même dans la mort, même dans la mort, il y a une différence entre quelqu'un qui avait les cheveux et quelqu'un qui n'en avait pas. Même dans la mort, regardez la notoriété de Martin Luther King, la notoriété de Malcolm X. Comparé cette notoriété à celle de... Même en Inde, Gandhi, les gens ne parlent même pas de lui. Les gens ne l'aiment. Je sais même... Même en Inde, alors qu'aux États-Unis, tous les jours, les gens parlent de Martin Luther King, tous les jours, les gens parlent de Malcolm X. Vous avez vu, même dans la mort, il y a une différence entre quelqu'un qui n'a pas de cheveux et quelqu'un qui en a. Donc toi, Dira, devrait penser à garder ses cheveux. Peut-être... Et sa moustache. Ça va lui apporter un peu plus de chance. Et il doit éduquer son peuple. Il doit éduquer les Centrafricains. Il faut qu'on éduque les émissions pour éduquer les Centrafricains à être soudés, unis, derrière leur président. Parce que, regarde, ils ne peuvent pas faire une pareille proposition au Mali, ni au Burkina. Ils ne peuvent pas. Ils savent que s'ils font une proposition, les menaces, surtout, je dis les menaces, s'ils font des menaces comme ça au Mali, les Maliens risquent d'aller dans la rue casser leurs ambassades. Comme vous avez vu au Burkina Faso, on est parti casser l'ambassade. Oui, ils savent ça, ils ne peuvent pas, ils connaissent les peuples. Au Mali, ils sont soudés, unis. Burkina Faso, ils sont soudés, unis. Mais Centrafric, bon, la population, on n'est pas trop en avant. Vous voyez, donc, toi des rats doit garder ses poils, souder sa, éduquer sa population. Voilà. Plus le soutien des Russes, je pense que ça ira. Il n'y a rien à craindre. nous on compte sur lui. C'est un modèle pour la jeunesse africaine. On a vu, il a montré le chemin. Ça c'est formidable. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Je veux m'en tenir là, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada